Dernier volet de notre série au coeur de Nice avec à l'honneur cette semaine la promenade des anglais. Ce soir nous nous intéressons à l'histoire de cet artère mythique qui avait vu le jour en 1822. Les images sont signées Yannick Fournigaud et le montage Laurence Buise. C'est avec cette demeure que l'histoire de la promenade des anglais débute véritablement. La villa Furtado, la première villa construite ici par une riche anglaise en 1795. C'est la toute première maison, c'est une villa de campagne mais qui va définir un style tout à fait particulier puisqu'on a un jardin qui est ouvert sur la mer, qui est un ancien verger, qui est transformé en jardin hélénique et qui situe l'engouement des anglais pour une place qu'ils reconfigurent selon la mentalité de l'époque. A l'époque justement, la promenade ce n'est qu'un chemin, de la verdure. Il a fallu attendre le 18e siècle pour que Nice s'ouvre sur la mer. En 1706, Louis XIV ordonne la destruction du château et des remparts qui entourent la ville. Sur les vestiges naîtront alors les terrasses des ponchettes. La promenade telle qu'on la connaît aujourd'hui est finalement créée en 1822. Suite à un hiver très rigoureux, le gel des Orangers va entraîner le chômage des journaliers et ils vont être employés par cette communauté pour édifier une beach road sur le modèle des promenades pierres des stations anglaises, c'est-à-dire une voie qui soit à la fois panoramique, hygiénique et balnéaire. En 1891, on inaugure le casino de la jetée promenade. Les riches touristes s'y bousculent. C'est l'un des symboles des hivernants à Nice. Mais en 1944, c'est la fin d'un rêve. Il est démonté par les Allemands. Le casino n'a pas survécu aux allées à l'histoire. Et avant de se quitter l'emplacement,